Les suites maintenant de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, dans un instant nous irons en direct à New York car l'un des faits du jour c'est que ses indemnités de départ sont pointées du doigt par une partie de la presse américaine. Dominique Strauss-Kahn curait bon moral et qui serait toujours combatif après la révélation des tests ADN. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses avocats que nous avons pu rencontrer aujourd'hui. Reportage sur place Arnaud Comte, Mathieu Régnier. Devant le 71 Broadway, les caméras restent braquées sur la porte d'entrée de l'immeuble, toujours sous bonne garde. Dominique Strauss-Kahn ne devait y rester que quelques jours mais son séjour semble se prolonger et c'est donc ici que chaque matin l'un de ses avocats lui rend visite, presque incognito. Comment va-t-il ? Il va bien. Que fait-il ? Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Quand va-t-il quitter cet appartement ? On ne sait pas. Mais ici l'appartement est très petit. Avez-vous trouvé une nouvelle résidence ? Un sourire mais pas de réponse car les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont aujourd'hui une autre priorité, préparer sa défense. Et face aux éléments matériels, aux traces de sperme retrouvées sur le chemisier de la femme de chambre, ni eux, ni la police new-yorkaise ne souhaitent en dire plus. Je ne suis pas en position de confirmer ces preuves et je ne le ferai pas. On en parlera au tribunal, mais pas ici. L'entourage de Dominique Strauss-Kahn a par ailleurs démenti avoir pris contact avec la victime présumée en vue d'une éventuelle transaction financière. Si Dominique Strauss-Kahn ne trouve pas de nouvel appartement, cela ne devrait pas remettre en question sa liberté surveillée. Il pourrait par exemple négocier avec le juge de rester ici, d'autant que la société de sécurité est chargée de sa surveillance à l'entière confiance de la justice américaine. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à New York. Nouveau sujet de controverse, on le disait, ce sont maintenant les indemnités de Dominique Strauss-Kahn au FMI qui sont la cible d'une partie de la presse américaine. Oui, la presse américaine s'est en effet emparée de cette affaire d'indemnités de départ, se scandalisant à propos de ce qui ressemble bien à un parachute doré, 250 000 dollars. soit 180 000 euros. Le porte-parole du FMI nous confirme ce soir que DSK a bel et bien droit à cette somme d'argent. Il a, dans la mesure où il a exercé ses fonctions pendant près de deux ans, et quelles que soient les raisons pour lesquelles il a quitté son poste, comme tous les patrons du FMI qui l'ont précédé, il a droit à une retraite standard agrémentée d'une retraite complémentaire basée sur son salaire. Et son salaire, en tant que patron du FMI, était de 25 000 euros par mois. Maryse, Dominique Strauss-Kahn a-t-il indiqué s'il comptait toucher ou renoncer à une partie de cette somme ? Non, bien sûr, il ne s'est absolument pas exprimé là-dessus. Et il ne va sans doute pas y renoncer, tout simplement parce que renoncer voudrait, reviendrait à admettre publiquement une certaine culpabilité. Il ne va donc pas le faire, puisque vous le savez, la communication à ce stade du dossier est très très importante. Maryse Burgot à New York, merci Maryse pour ces informations. Alors, on a entendu tout à l'heure l'un des avocats de l'ex-directeur général du FMI. Voici maintenant l'homme qu'ils ont face à eux, le procureur Cyrus Vance Jr., 56 ans. Il va chercher à démontrer la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn, un procureur élu, et qui joue en grande partie sa carrière sur ce type d'affaires. Dorothée O'Lieric. Depuis deux semaines, tout le monde connaît Cyrus Vance Jr., le procureur qui a fait arrêter DSK. Les projecteurs sont braqués sur lui et sur sa vie, bien sûr. Il a 56 ans, il est démocrate et on le dit déterminé, sérieux, honnête et grand défenseur de la cause des femmes. Cy, comme le surnomment ses proches, est le fils de Cyrus Vance, ancien ministre de Jimmy Carter. Aux Etats-Unis, les procureurs ne sont pas nommés, mais élus au suffrage universel tous les 4 ans. Élections remportées haut la main par Cyrus Vance en 2009. Avec l'affaire Strauss-Kahn, le procureur joue le dossier de sa carrière et sans doute sa réélection dans 2 ans. Les procureurs de ces grands procès deviennent très vite des célébrités, à l'image de Kenneth Starr, le procureur qui a voulu faire tomber Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. Les procureurs deviennent parfois aussi des hommes politiques de premier plan, comme Rudolf Giuliani, maire de New York. Sa réputation, il se l'est faite dans les années 80 en faisant tomber bon nombre de mafieux. Il est alors le procureur qui lutte contre les 3 C, le crime, le crack et la corruption. Si l'affaire Strauss-Kahn va jusqu'au procès, Cyrus Vance aura la responsabilité d'exposer les charges contre l'accusé, en clair de démolir Dominique Strauss-Kahn aux yeux d'un jury populaire. Et on s'arrête maintenant sur la personnalité de la victime présumée, Nassifatou Diallo. Nos envoyés spécieux Dominique Derda et Frédéric Rank ont pu rencontrer sa famille proche, et notamment sa mère au Sénégal, en Casamance. Voici leur reportage. Depuis qu'elle a appris la nouvelle, la mère de Nafisatou s'est réfugiée dans la prière. Nafisatou, c'est moi qui l'ai mise au monde, c'est moi qui l'ai éduquée. Je l'ai toujours élevée comme une fille polie et respectueuse. Depuis qu'elle nous a quittée pour aller vivre en Amérique, on ne nous a jamais dit du mal d'elle. Maintenant qu'on m'a raconté ce qui lui est arrivé, je suis inquiète, je ne dors plus, je n'ai plus d'appétit. Je souhaite qu'elle s'en sorte bien et dignement. Cent fois déjà, elle a tenté de joindre sa fille au téléphone, mais à New York, personne ne répond. Alors bientôt, Adjaïsatou quittera la maison de sa soeur, Aziguinchor, et retournera dans son village en Guinée, loin des caméras, dans l'espoir que tout redevienne comme avant. Papoumane est journaliste, il connaît bien cette petite communauté de Guinéens venus s'installer en Casamance. La filsatou, quand elle était adolescente, a passé quelques années tout près d'ici, chez sa tante. Tout le monde dans le quartier se souvient d'elle. C'est une fille formidable, gentille et bien élevée, croyante et pratiquante, et issue d'une très bonne famille. Vous la croyez, vous, quand elle dit qu'un homme a voulu la violer ? Il dit qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il croit aux paroles de... Pour vous, elle dit la vérité ? Il dit qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il dit qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Aziguinchor, on est bien loin des Etats-Unis et de tout ce brouhaha autour de Dominique Strauss-Kahn. Ici, la sexualité est un sujet tabou, et personne n'imagine que la femme de chambre de l'hôtel Sofitel ait tout inventé de cette histoire, dans laquelle elle a tant à perdre, à commencer par son honneur et celui de sa famille.